bonjour les gens le week-end d'amil est passé ça y est et je vous retrouve donc pour l'introduction et la conclusion donc est ce que j'ai réussi ou non ce challenge j'ai envie de vous dire je vous réponds en fin de vidéo mais ceux qui étaient dans le groupe connaissent déjà la réponse je n'ai pas été aussi à fond à fond que les autres fois je m'y attendais un peu donc je suis pas déçu mais surtout la fin est assez drôle donc je vous laisse découvrir un petit peu mon week-end je vous ai filmé des petits bouts de vidéos de paysages de chats pour agrémenter un peu le tout et puis je vous retrouve à la fin pour vous dire comment ça s'est fini pour moi à tout de suite bonjour les gens plutôt bonsoir les gens peu importe il est 17 heures passées nous sommes vendredi h moins 2 avant le début du week-end d'amil et je suis contente parce que je viens de terminer mon challenge personnel qui était de finir ma lecture en cours à savoir je vais mieux de david fuenquinos que vous connaissez peut-être parce qu'il a notamment écrit la délicatesse qui avait été adapté au cinéma ainsi que les souvenirs qui a été adapté je crois en 2015 il me semble ou 2014 je sais plus bref ce livre est assez sympathique j'ai passé un bon moment c'est un contemporain je pense qu'il s'adresse plus à des personnes qui ont déjà un peu vécu au niveau relation au niveau travail au niveau situation amoureuse le fait d'avoir des enfants ou pas c'est c'est un petit peu voilà le cheminement d'un homme qui en fait un jour se découvre une douleur dans le bas du dos au cours d'un repas entre amis tout ce qu'il ya de plus classique et qui va traverser sa vie avec cette douleur comme point central donc il va un petit peu tout tenter pour se soulager que ce soit le médecin que ce soit même des marabouts que ce soit des magnétiseurs que ce soit une psychologue il essaie de comprendre en fait ce qui lui arrive et en fait petit à petit sa vie s'écroule tous les pans de sa vie se casse la gueule que ce soit sa vie professionnelle sa vie amoureuse la vie familiale avec ses enfants ses amis etc et donc il y a un lien très clair entre en avoir plein le dos et vivre des situations qui sont toutes plus stressantes les unes que les autres et puis voilà il traverse tout cela et ce livre raconte cette histoire c'est du coup un livre qui est assez agréable dans le sens où si vous avez vous même vécu des trucs pas très sympa vous avez déjà fait peut-être des liens entre des douleurs physiques et les douleurs psychiques tout ce qui est somatisation et que vous aimez bien ces thématiques c'est un livre qui peut vous plaire vous l'aurez compris ma séance de week-end à mille a commencé par une petite lecture dans le bain j'ai donc entamé le premier tome de la série eglise j'en suis à 130 pages c'est assez prometteur pour l'instant écriture simple mais qui se lit bien j'aime bien l'idée de ces sociétés castes en rapport avec la beauté et la rébellion du coup à être juste normal même si du coup je lis pas le mot normal de la même façon je pense que ce qui est sous-entendu dans les médias mais mais voilà c'est plutôt pas mal là c'est 21h je vais me poser dans le canapé avec un petit film à savoir Ghostbusters 2 et je pense que je ne reprendrai ma lecture que demain fin de matinée parce que demain matin j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe et j'ai un petit peu de route à faire donc du coup je risque de rentrer aussi fatiguée derrière la séance donc comme je vous le disais le week-end à mille sera sans doute un week-end un petit peu pépère pour moi cette fois ci si je puis dire à demain il est 14h30 nous sommes samedi et je viens enfin de terminer eglise comme je craignais la séance d'ostéote ce matin m'a bien fatigué et je me sens un petit peu lente dans tout ce que je fais même quand je lis donc voilà j'ai terminé le tome 1 de eglise et je pense que c'est une série que je vais continuer ça s'annonce un prometteur je sais pas parce que l'écriture n'est pas exceptionnelle mais mais j'aime bien comme je le disais dans tout à l'heure en début de vidéo j'aime bien l'idée en fait le concept est sympa donc je suis curieuse de voir comment ça va évoluer une petite pause miam et puis ensuite ce sera sans doute une petite sieste et je reprendrai le défi ce soir avec plutôt mes petits livres ce que je vous avais montré dans ma palle donc sans doute le tome intermédiaire des filles au chocolat ou alors peut-être le roman de Delphine de Vigan je sais pas et je pense que demain je me ferai plaisir une bonne partie de la matinée avec le Stephen King à voir ça va tu joues ? c'est à mon loulou oui oui tu es contente ? oui oui bonsoir bonsoir nous sommes samedi il est 19h je crois Je viens de terminer Cœur Salé, donc ce que j'appelais plus ou moins un spin-off de la série Les Filles en Chocolat qui est assez rapide, ça fait 100 pages, 120 si on ajoute toutes les annexes donc ça ne va pas rester dans ma mémoire très très longtemps mais du coup c'est une lecture agréable je l'ai lu un peu en fait comme un manga ou une BD que j'aurais prise entre deux grosses lectures on y suit l'aventure en fait de l'ex petite amie de Roney qui est donc l'actuel petite amie de Chérie pour ceux qui connaîtraient la saga et c'est intéressant d'avoir un point de vue masculin d'avoir une histoire du coup qui change un peu des histoires de filles on va dire c'est porté un petit peu sur l'avenir professionnel de ce jeune homme qui a 15 ans qui a des talents musicaux etc donc ça fait très serré pour ados donc je pense que ça peut plaire après voilà il n'y a pas grand chose à en dire en même temps par contre j'apprécie toujours autant dans cette série ce sont vraiment les illustrations, les couvertures j'adore les couvertures qu'ils ont choisies et j'aime beaucoup le côté à la fin petit test, petite recette de cuisine je trouve ça très sympathique donc de ce côté-là je ne suis pas d'essentie je vous montre mon petit point lecture pour que vous puissiez voir il y a vraiment pire comme condition le petit coin du feu, le petit fauteuil la petite couverture, l'écharpe pour ne pas avoir froid et puis mon petit lapin qui se fait bronzer un peu lui aussi ou retire selon comme vous voulez et donc zoom sur mes deux prochaines lectures je plonge dans du Amélie Nothomb avec une nouvelle qu'elle a écrite pour remercier certains de ses lecteurs qui s'appelle donc Le Mystère par Excellence et également donc Tu es le Père qui est le prochain roman que je vais entamer pour ce soir et puis selon comment je me sens je lirai un petit peu cette nuit sinon ce sera pour demain comme je vous l'ai dit c'est un challenge un week-end à mille version petit escargot pour moi cette fois-ci Bonjour les gens, c'est dimanche, c'est le matin il fait moche et c'est génial de rester sous la couette pour bouquiner sauf que ce que je suis en train de lire c'est nul je n'aime pas du tout, non ce n'est pas nul, je n'aime pas le sujet ne m'intéresse pas en fait on y raconte l'histoire d'un jeune homme qui est pris en charge par un couple tout cela avec comme thématique de fond la magie, l'apprentissage de la magie donc la relation entre l'élève et le maître mais aussi le fait que le jeune homme tombe amoureux de la femme de son maître d'où le titre j'imagine tuer le père ce ne serait pas un amélioton, je ne serais pas dans mon challenge bibliographie complète et je ne serais pas curieuse de savoir si elle ne va pas nous faire un truc un peu farfelu à la fin je l'aurais déjà abandonné depuis bien longtemps parce que franchement je m'ennuie donc ça va qu'il fait peut-être 150 pages à tout casser mais je m'ennuie voilà c'est triste de commencer son dimanche matin avec une lecture qui nous ennuie quand même je lui reconnais deux choses cependant c'est que à chaque fois j'apprends des nouveaux mots avec elle je crois qu'il n'y a pas un amélioton où il n'y avait pas un mot que je ne connaissais pas et il faut reconnaître quand même qu'elle va au fond de son sujet parce que là en l'occurrence il est beaucoup question de jonglerie, de magie etc et elle parle également d'un événement qui s'appelle Burning Man je ne sais pas s'il existe d'ailleurs, je vais être curieuse après d'aller vérifier qui serait une sorte de regroupement aux Etats-Unis du côté de Reno et on voit que soit elle a très bien imaginé le truc soit elle a potassé et qu'elle s'est renseignée sur tout ça donc j'aime bien quand on sent ce travail de recherche derrière d'un univers qui est peut-être très lointain de ce que connaît l'auteur en tout cas c'est ce que j'imagine pour Amélie Nodon si ça se trouve c'est une super jongleuse, j'en sais rien mais voilà, c'est mon côté, j'aime bien trouver des points positifs mais dans l'immédiat je viens de terminer le Amélie Nodon tuer le père et je confirme, j'ai trouvé ça tout pourri voilà, c'est pas un sujet qui m'a intéressée donc je continue mes montagnes russes avec elle ceci étant, elle ne m'a pas complètement gâché mon dimanche matin puisque j'ai lu une petite nouvelle d'elle qui s'appelle le mystère par excellence je ne sais pas du tout si vous me voyez ou pas en fait oui je suis toujours au fond de mon lit donc le mystère par excellence c'est une nouvelle donc ça fait une trentaine de pages à tout casser et pour le coup j'ai bien aimé ça reste du Amélie Nodon donc on est sur quelque chose de très court de presque sans fin mais là l'histoire le justifie en fait enfin c'est pas que c'est sans fin mais c'est que c'est sans rebondissement plutôt voilà, je vais dire ça comme ça c'est tout simplement l'histoire de deux meilleurs amis adultes donc déjà un peu installés et l'un rencontre alors qu'il est un coureur de jupements la femme de sa vie et donc veut absolument la présenter à son meilleur ami donc celui-ci est ravi pour lui la rencontre a lieu et là déception totale il ne comprend absolument pas ce qu'il lui trouve il trouve cette femme banale inintéressante limite agaçante même et du coup voilà il ne pige pas ce que son meilleur ami peut lui trouver alors que lui est complètement en extase donc à partir de là il va essayer de comprendre en fait pourquoi son meilleur ami est tombé amoureux de cette femme et en quelques pages en fait on se rend compte que l'amour c'est le mystère par excellence et du coup c'est parfois dans les romans d'Amélie Nothomb j'ai l'impression qu'elle raconte une histoire mais qu'elle n'en a pas la chute il n'y a pas la fin il n'y a pas vraiment d'intrigue c'est juste un moment de vie et des fois ces moments de vie m'intéressent et d'autres fois ils ne m'intéressent pas du tout comme par exemple il y a peu avec tuer le père mais là j'ai trouvé l'idée alors pas l'idée intéressante mais cette tranche de vie intéressante ça m'a plu de voir cette scénette un peu comme une scénette de théâtre en fait entre deux meilleures amies et la femme qui est peut-être entre nous prochaine lecture en compagnie de mon chouchou d'amour c'est un roman jeunesse à plusieurs voix puisqu'il a été écrit je crois par sept auteurs différents qui s'appelle On n'a rien vu venir et je l'ai choisi tout simplement parce que dans ses auteurs il y a Clémentine Beauret regardez-moi un peu ce soleil dehors je pense que je ne vais pas tarder à aller poser une chaise en plein milieu avec peut-être une couette ou une petite polaire malgré tout au cas où il fasse un peu frais mais je vais sans doute aller faire le plein de vitamine D parce que ce serait vraiment dommage de rester dedans avec un temps pareil le fond d'un truc aussi c'est que j'ai absolument pas fait le point depuis le début sur le nombre de pages que je lis vu que j'enchaîne plusieurs petits livres je n'ai pas forcément prêté attention donc là j'ai fait le décompte donc j'en suis à 723 pages au moment où je débute le livre enfin au moment où j'ai débuté le livre à 7 voix donc je pense que ce sera bon pour la fin de week-end mais voilà ça aura été à mon avis un petit week-end à 1000 où je vais peut-être atteindre les 1000 pages mais je vais guère aller plus loin à moins que cet après-midi je sois prise une frénésie de lecture mais je ne suis pas certaine je suis complètement passée aussi à côté des consignes puisque c'est un challenge à 1000 anniversaire donc il y avait la possibilité de faire des mini-challenges à l'intérieur du challenge et j'avais comme idée au départ en fait de ne pas choisir 3 consignes comme l'avait proposé Lily mais d'à la fin voir le nombre de consignes que j'avais pu respecter sauf que depuis je n'ai pas du tout regardé je n'ai pas choisi mes lectures en conséquence donc ce sera un petit peu la surprise surprise ce soir je regarderai ça puis je vous dirai j'espère que ça se passe bien pour vous nous avons déjà quelques 1000 winners depuis hier soir dans le groupe donc c'est cool moi j'aime bien cette ambiance bon enfant j'aime un peu moins les gens qui viennent juste pour faire leur pub en plein milieu ça a le don de m'agacer mais bon c'est pas moi la modératrice du groupe donc j'essaye de ne pas dire grand chose même si des fois ça me démange un petit peu mais sinon l'ambiance est vraiment chouette mais j'essaye de ne pas trop aller ni sur Livradict ni sur le groupe Facebook parce que sinon c'est autant de minutes voire d'heures que je ne passe pas à lire donc pour un challenge à mille c'est dommage Certains livres n'ont pas besoin d'être longs pour être percutants je viens de terminer ce petit bijou donc on n'a rien vu venir que j'avais choisi simplement parce que je voulais relire quelque chose de Clémentine Beauvais et là il s'agit d'un ouvrage pour enfants donc en rapport avec la liberté je vais résumer ça comme ça pour l'instant qui a été écrit à sept voix donc en fait c'est sept histoires sept chapitres sept familles qui se recoupent qui se regroupent qui se déchire autour du thème de la liberté après on va dire une élection et je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de lui consacrer une chronique spéciale pour qu'il ne soit pas noyé au milieu de toutes mes petites lectures du week-end à mille mais franchement il vaut vraiment le coup certes c'est un roman pour enfants donc vous l'aurez compris ça se lit très facilement mais il est vraiment pertinent et percutant au niveau de ce qui est dit sans être dit en fait c'est très imagé et waouh super super boulot en termes de d'apprentissage en fait du monde politique et des relations humaines en général du coup j'ai dépassé les 800 et quelques pages avec ce petit livre fort sympathique vraiment j'insiste et j'insisterai donc dans une autre vidéo et là je vais me lancer dans un livre qui me permettra de finir tranquillement le challenge que ce soit cet après-midi ou dans la soirée j'avais envie d'un truc un petit peu plus drôle donc je vais m'attaquer Zoé Shepard donc ta carrière est finie qui est plus ou moins une suite alors j'ai oublié le nom du premier oui absolument débordé ça y est ça revient qui était un livre sur on va dire une visite de l'intérieur de certaines fonctions publiques et donc elle en a écrit un second donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une suite mais en tout cas c'est la suite de ces aventures je pense que les uns peuvent se lire indépendamment les uns des autres et je dis les uns parce qu'il y en a un troisième derrière donc voilà je vais me lancer dans celui-là je pense que ça va être plutôt drôle ça va être facile à lire également et ça va parfaitement avec mon état d'esprit du jour alors le premier truc que je découvre et que je trouve assez étonnant c'est qu'en fait les histoires que raconte Zoé Shepard ce sont des fictions alors moi quand j'ai lu absolument débordé j'étais persuadée que c'était en fait un témoignage avec peut-être effectivement le nom des gens et de l'Amérique qui avait été modifié mais pour moi c'était une histoire vraie et là elle l'explique non seulement sur le quatrième de couverture mais aussi à l'intérieur que ce livre est toujours une fiction comme le premier donc ça change un peu mon regard sur l'histoire même si je reste persuadée que certaines situations sont assez proches de la vérité et donc dans ce tome c'est pour ça que je vous montre le quatrième de couverture il s'agit d'une placardisation donc après avoir quitté la mairie pendant un an pour faire de l'humanitaire elle revient retrouve plus ou moins son poste et malheureusement beaucoup des gens avec qui elle travaillait déjà et qui lui avaient fait complètement péter un câble donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner Coucou ! Alors nous sommes dimanche soir il est 17h30 à peu près je n'ai toujours pas fini le challenge je suis dans la lecture toujours et encore enfin toujours et encore en même temps je ne l'ai pas commencé il y a 5h non plus mais de Takaya et Fini mais je ne sais pas j'ai eu une petite une petite panne de lecture là je n'ai pas très envie de continuer en fait cet après-midi il y a eu un soleil magnifique on a profité pour bricoler un peu avec mon homme et comme il avait un petit peu de la peine pour moi sur ma petite chaise il m'a fabriqué un méga transat en palette je l'ai pris en photo donc je vous le montre tout de suite j'ai donc passé un peu de temps dans ce fauteuil palette à prendre le soleil plus qu'à bouquiner après dans l'après-midi j'ai fait une petite pause série télé avec la saison 1 de X-Files que je découvre oui 20 ans après j'ai de gros gros a priori sur X-Files donc voilà c'est un petit peu un challenge avec mon homme et voilà l'envie de lire en fait m'est un petit peu passé parce que j'ai lu beaucoup de livres en fait comme j'ai fait un choix de petits livres j'ai lu beaucoup de livres et là ça voilà je suis repue de lecture je pense 900 pages à peu près grosso modo je ne sais pas exactement le nombre exact peut-être que je lirai encore un peu ce soir avant d'aller me coucher je ne sais pas je vous dirai ça demain matin pour faire la conclusion de cette vidéo et puis sinon ce n'est pas grave j'ai passé un bon moment et c'est tout ce qui compte au final quel que soit votre rythme de lecture quel que soit votre type de lecture c'est juste l'occasion parfaite le prétexte pour dire voilà ce week-end je glande je bookine je me fais plaisir et le reste viendra plus tard soit à ce soir soit à demain ciao c'est donc avec la lecture de ta carrière et fini que j'ai pas terminé voilà voilà j'en suis à 106 pages ce qui fait qu'avec ce livre qui était donc parmi les livres que j'avais choisi dans ma palle pour ce week-end à 1000 j'arrivais à 940 pages mais j'ai également lu par-ci par-là quelques pages d'un manga qui s'appelle Yume no Soko si je ne dis pas de bêtises je ne vous le présente pas parce que je ne l'ai pas encore terminé mais c'est ma lecture de toilette certains vont au WC avec leur tablette avec leur liseuse avec leur téléphone portable moi j'y vais avec des BD des mangas des trucs faciles à lire des poèmes des nouvelles tout ce que vous voulez et donc j'ai lu par à coup dans le week-end quelques pages de Yume no Soko ce qui me fait arriver à 995 pages donc je n'ai pas réussi mon week-end d'Amile donc 940 ou 995 comme vous voulez quoi qu'il en soit voilà ce n'était pas un week-end complètement lecture à fond pour moi dimanche il a fait un temps splendide donc j'en ai beaucoup profité pour rester à l'extérieur mais surtout j'ai réalisé qu'en fait la technique des petits livres n'était pas forcément la plus adaptée parce que si j'ai apprécié de changer régulièrement de bouquins donc de changer tous les 100 ou 200 pages j'ai compris aussi qu'au bout d'un moment j'avais lu trop d'histoires j'avais rencontré trop de personnages pour avoir envie de continuer c'est ce qui fait que j'avais choisi un livre de 300 400 pages pour terminer parce que je n'avais pas envie de continuer dans son processus de petits livres ce que je note malgré tout c'est que c'est un très bon moyen de faire baisser ma pâle sauf si là ça n'a pas marché vu que je n'avais que des livres empruntés donc je pense que le prochain week-end à mille je le consacrerai à des livres de ma panne personnelle comme ça ça la fera bien vous savez tout je vous laisse c'était encore vraiment de bons moments et on se retrouve pour d'autres vidéos ou d'autres challenges ou d'autres défis tout ce que vous voulez très bientôt ciao